C'est-à-dire que le conférencier du jour soit introduit par un membre d'une de nos deux académiques. Ce parrain a pour charge de présenter l'officiant, de dire son parcours, ses titres, ses compétences, ses livres, peut-être son œuvre, ses mérites, son savoir, que sais-je. Tout ça peut être parfois de manière maladroite ou excessif, mais du moins ça crée une sorte de tampon, de transition, de moment où on passe de la non-conférence en douceur à la conférence. Mais par une injuste rigueur, lorsque le conférencier est lui-même académicien, il est privé de ce parrainage et est supposé se présenter tout seul. Ce qui signifierait qu'il se mette à dire la richesse de ses livres, la merveille de son style, l'étonnant rapport qu'il peut avoir avec les êtres, la politique, le monde, la couture, que sais-je. Et ce que je ne ferais évidemment pas. Ou alors si je le faisais, je serais obligé de faire intervenir à l'extrême le biais de la modestie, d'avoir par rapport au sujet traité, le conférencier lui-même, un ton dépréciatif qui sera assez décevant et qui risquerait même de créer un malaise ou une déception dans le public et que je partagerai d'ailleurs. Donc nous ne ferons pas tout cela et je vous propose, si vous êtes d'accord, que je ne fasse pas la présentation du conférencier, que je le laisse se débrouiller dans la prise de parole immédiate et qu'on convienne entre nous que pour une fois, la prise de parole sera née d'un inconnu, d'un anonyme, d'un fantôme, d'une fumée, à condition bien entendu que ce fantôme soit adossé à un corps bien réel et que cette fumée, si possible, émane d'un feu caché. Donc voilà, la conférence commence. Qu'en attend-on ? Une conférence au sens strict, immédiat, première vue, c'est la prise de parole dans un lieu donné pour un public attentif ou distrait sur un sujet prévu, dans une durée relativement définie, de façon à augmenter un peu le savoir ou la circulation du savoir entre plusieurs personnes dont une parle et les autres écoutent, avec une sorte d'assentiment nécessaire. Tout cela est exact, bien sûr, mais je ne crois pas que l'essentiel soit là. Il me semble, s'agissant d'une conférence, qu'il s'agit d'abord en réalité d'une sorte de rendez-vous, j'ai envie de dire de rendez-vous presque amoureux, un rencard, un dette sur un objet imaginaire, en vue d'un résultat réel, l'intérêt partagé. Il s'agit ensuite d'un pari sur la chance, car il est impossible de prévoir, même en ayant préparé son propos, ce qui va sortir de cet instant de quête et de fragilité. Il s'agit enfin d'un projet périlleux, avec une obligation de résultat, dire quelque chose de nouveau ou de juste, de vrai en tout cas, conscient que toujours, en écrivant un livre, pour en aimer une personne, en prononçant, comme ici, une conférence, on assure deux missions à la fois. Répondre à la cause première, parler la trajectoire d'un écrivain mort, il y a un siècle, en partie oublié, et en même temps, rejoindre la cause profonde, essayer de saisir ce qu'est l'œuvre et le destin d'un être, et ce qui lit, même dans l'échec apparent, ces deux termes, l'œuvre, le destin. Ainsi, il me semble que ça vaut la peine d'être tenté. Il me semble que nous avons tous besoin, pour vivre notre vie véritable, de nous détacher du quotidien, du premier degré, des remugles de l'actualité, d'emprunter d'autres couloirs de l'existence, pour retrouver, par des chemins parfois détournés, une raison. Ainsi, on peut imaginer de mettre à jour, à propos d'un personnage donné, un ensemble de choses obscures ou crues, des choses vaines, des choses parfois tristes ou funèbres, mais qui, mises bout à bout, auraient le mystérieux pouvoir de nous rendre plus libres, plus heureux, plus nous-mêmes, une fois qu'on les a rassemblés. Parce qu'on verrait ainsi qu'une vie n'est pas perdue si facilement, qu'il y a un ordre secret du désordre, un sens qui résiste aux sanctions du hasard et aux fins de partie. Pierre-Louis, les effets de la nuit. Quand on traite un sujet, il faut se méfier des pléonasmes. Dire les effets de la nuit, ce n'est pas tout peindre aux couleurs nocturnes, ce n'est pas raconter seulement la nuit, les nuits qu'a traversées cet auteur. Il y a la nuit de l'œuvre, il y a la nuit de l'existence sociale, il y a la nuit physique, la cécité qui vient, il y a l'aveuglement face à ce qui lui arrive. Toutes ces nuits combinées ne seraient qu'une histoire singulière, à la fois terrible et anecdotique, si on n'espérait pas trouver la lumière en dessous. On se propose d'aborder cet écrivain essentiel et méconnu sous un angle particulier, celui de son déclin de ces dernières années de sa mort. On se propose en même temps de montrer comment l'œuvre cachée, l'œuvre d'après l'œuvre, une œuvre qui nous paraît posthume, mais qui, bien sûr, pour son auteur, a dû être écrite, construite, arrachée au vide de son vivant, comment l'œuvre cachée est l'œuvre véritable, qui sans doute, sans ce désastre dont nous allons parler, n'aurait pas eu lieu. Le sujet de ces conférences n'est donc pas la vie de Pierre-Louis, ni même l'œuvre de Pierre-Louis au sens panoramique où l'on l'entend d'ordinaire. C'est l'évocation d'une entreprise souterraine qui l'a menée du fond de son silence, dans des conditions de moins en moins propices, et c'est de ce fait la richesse inespérée de sa production au fur et à mesure qu'il se rapproche de la nuit finale. Je fais une pause répobratise. Toutefois, il est difficile d'aborder ce revers méconnu de la médaille, cette œuvre foncièrement enterrée, sans rappeler d'abord à grands traits quelques aspects saillants de ce que fut son existence durant ses 54 années de vie, entre 1870 et 1925, entre deux époques, entre deux corps, entre deux écritures à front renversé. On peut aborder cette histoire comme une fable. Il était une fois. Il était une fois, un homme, un jeune homme, qui avait tous les dieux avec lui. Il était beau, il était ardent, il était brillant, il avait une aptitude merveilleuse pour apprendre et pour retenir. Il avait le sens de la musique, la passion de la poésie, l'instinct des langues, le goût des autres, le culte de l'amitié, le magnétisme du succès. Il avait l'amour des femmes presque à vue. On pense au poème de Verlaine qui commence par « Malheureux, tous les dons » à propos de Rimbaud. Peut-être, en effet, y a-t-il un malheur particulier ou un péril, peut-être, dans le fait d'avoir, au départ, tous les dons. Mais il ne faut pas se tromper sur le jeune Louis qui s'appelle encore Pierre Louis. Il n'est pas que cette immédiateté, cette évidence, cette surface, ce don. Il est grave aussi. Il ne joue pas. On ne devient pas un écrivain en ayant des idées, des dons, ni en se rêvant écrivain. Même en publiant ça et là des écrits. On le devient parce qu'on n'est pas l'écriture constante, acharnée, radicale, qu'on écrit pour essayer d'obtenir un certain état de rendu de sa vision du monde, un certain niveau de beauté qui n'existe pas, qu'il faut imaginer et mettre au point avec une utilisation allusive du langage, détournée de son usage ordinaire pour lui faire rendre un son émotionnel plus fort. Tout écrivain est enfant de lui-même. Pierre Louis, futur Pierre Louis, à 20 ans, est au travail. Ses premiers poèmes, en vers ou en prose, mêlant l'influence symboliste à une grande présence de la littérature classique et à une constante aimantation de l'Antiquité gréco-latine, manifeste son talent de venir, pas encore dégagé de sa gangue culturelle, mais déjà aiguë, déjà singulier. Il reflète aussi ses premières œuvres, il reflète aussi l'absence de tout dilettantisme, le désir de perfection, le feu sacré. Et ses premiers lecteurs, à un titre ou à un autre, sentent sa patte, car dans le temps de ses débuts, il n'est pas seul. Il y a dans la vie publique naissante de Pierre Louis de grandes amitiés, dans lesquelles il ne joue pas un rôle secondaire, mais un rôle central. Gide, avec qui malgré sa patience malice, il finira par se brouiller, Valéry, Debussy, qui lui d'offre beaucoup. Il a introduit les deux premiers dans les cercles littéraires, où ils hésitaient ou peinaient à entrer, rencontres, revues, éditeurs, publicités. Il a soutenu de sa confiance et de son argent, le plus grand musicien de son époque. Il lui a fait rencontrer Métorlinck pour ce qui allait devenir l'opération Pelléas. À Gans, ville natale fortuite de Louis, il les met en présence, Métorlinck et Debussy, comme deux fiancées timides, avant d'aller se prendre des plans à la main pour découvrir la rue basse, où tout a commencé pour lui. Il n'y a pas que les jeunes gens de sa génération. Les grands aînés l'apprécient et lui manifestent cette appréciation très nettement. François Copé, poète célèbre, très aimé, se fondra d'un article dithyrambique dans le journal, dans le quotidien qui s'appelle Le Journal. Quelques années plus tard, en avril 1896, lors de la publication du premier vrai roman de Pierre-Louis, qui s'appelle Aphrodite, Copé écrit, « Vous n'avez pas lu Aphrodite ? Alors qu'est-ce que vous faites entre les repas ? » Pierre dira dix ans plus tard qu'il doit tout à Copé. C'est une façon de parler. Il y a trois personnes plus déterminantes pour son œuvre comme pour sa vie. Hérédia d'abord, José Maria d'Hérédia, l'auteur des trophées, qui l'accueille, qui la double, le choix, voit en lui un fils spirituel, un genre idéal. Nous y reviendrons. Malarmé, qui le reçoit parmi tant d'autres jeunes poètes à ses célèbres mardis de la rue de Rome, qui apprécie ses premiers essais, ses premiers essais, mais aussi son enthousiasme poétique. Pour le cinquantième anniversaire de Malarmé, Louis lui adresse un poème qui bouleverse l'auteur d'Hérodiade. Il lui écrit « Je ne me rappelle rien, rien qui m'est autant touché. Ainsi donc, j'existe. » Ce sonnet, il est vrai, en vaut la peine. C'est le sonnet qui commence par « 50 heures de nuit, préparatoire au maître » et qui finit par « Et nous avons coupé pour le plus pur silence sous vos pieds merveilleux, les roses de la nuit. » Ce sonnet en vaut la peine, mais il dénote l'adhésion complète de Louis à la conception très haute, presque mystique, que Malarmé se fait de la poésie. On ne comprendrait pas la trajectoire ultérieure qui attend Pierre si on ne faisait pas entrer en ligne de compte ce tropisme malarméen, cet idéal de l'Asie si particulier, si entraînant. Mais l'aîné essentiel entre tous, c'est Georges, Georges Louis, le demi-frère de 23 ans de son aîné, diplomate prometteur, haut fonctionnaire au Quai d'Orsay, qu'il a pris avec lui en 1879, après la mort de la mère de Pierre, qu'il installe avec lui dans le grand appartement de Passy, qui surveille ses études, qui guide ses lectures, qui accompagne son initiation à la vie sociale, et le voyant si doué, si mordu pour les lettres, l'encourage à écrire, sans pour autant lui imposer ses vues. Sortant de l'école asacienne, Pierre-Louis a le visage de l'avenir radieux. De temps à autre, petite parenthèse, je jette un coup d'œil pour savoir si je ne dépasse pas mon propre tempo. Très vite, tout se met en place. Première publication, première revue, qu'il crée au patronne, tandis qu'il lit sans cesse, croise beaucoup de monde, approfondit sa connaissance des civilisations antiques, terriblement vivantes pour lui, lecteur de Virgile dans le texte, traducteur de Méléagre à partir du grec ancien. Méléagre de Gadara, né en Jordanie, c'est un poète où la naissance est située à 140 avant Jésus-Christ. Cette traduction paraîtra en 1893, en même temps que le premier poème, le premier recueil de poèmes de Louis. Quel auteur d'hier ou de l'aujourd'hui a commencé son œuvre littéraire par des traductions grecques ? James Joyce disait « L'art a le don des langues ». À 22 ans, Louis commence ainsi une carrière littéraire dont le talent et l'exigence artistique sont les marques les plus sûres. Il semble confiner en même temps au statut de poète envers et en prose, épris d'antiquité et de libertinage. Les chansons de Bilitis sont la forme la plus accomplie de la Louis Touch de cette époque, mais ne peuvent lui attirer qu'un public fidèle et limité. Ce sont des amours antiques situés à Lesbos, Bilitis étant une contemporaine et une amie de sa faux. Le style est brûlant, précis, original, émouvant. Par exemple, décrivant le début d'une relation amoureuse entre deux femmes, puis « Chacune, se disant vaincue, a pris son amie par les oreilles comme une coupe par les deux anses et la tête penchée a bu le baiser ». Louis s'est inspiré de ses propres voyages, aventures et amours en Égypte, où son demi-frère Georges est en poste, et en Algérie, pour imaginer cette Grèce idéale et ces jeux du sexe, du soleil, de la passion. Il s'est amusé à présenter son livre comme une traduction et Bilitis comme un personnage historique. Dans sa préface, il raconte « Son tombeau a été retrouvé par M. Gustav Haim à Paléo-Limisso, sur le bord de la route antique, non loin des ruines d'Amaton. » Ces précisions érudites dans l'imaginaire, de manière inattendue, vont fonctionner. On croira à Bilitis, on croira à M. Haim. Des savants professeurs de la Sorbonne et de Heidelberg prétendront que ce n'est pas une vraie découverte qu'ils connaissaient Bilitis depuis toujours. On ira jusqu'à chipoter Louis sur son hélénisme, prétendant qu'il fausse le sens de certains vers. Quand la supercherie éclate, on applaudira ses réussites, mais il y aura aussi beaucoup de grincements dedans. De là qu'il s'attachera au jeune poète, une réputation de plaisantin qui nuira par la suite à ses travaux plus sérieux. Pour l'instant, l'intérêt et la faveur l'emportent sur le reste. Louis n'en doute pas. Il ne s'inquiète que deux choses. La perfection de ce qu'il écrit et l'importance de ne toucher qu'un nombre limité et choisi de lecteur, de n'écrire que pour eux, amis connus et inconnus. Il se produit pourtant à l'occasion de la sortie de son livre suivant, Aphrodite, cet accident de parcours inattendu et presque extraordinaire, la gloire. Attisé par l'article dithyrambique de François Copé dans le journal, de ce livre que le mercure de France voulait tirer à 2000 exemplaires, ce que Louis s'avait refusé en demandant d'abord 500 exemplaires seulement et par résignation aux 1000, devient en quelques mois non seulement un succès libre et foudroyant, mais aussi un phénomène de société mondiale. Il créera une génération d'œuvres inspirées par Aphrodite, une véritable manie de romans de mœurs antiques d'un niveau de qualité bien moindre que celui de Louis, s'il est vrai, va circuler. Tout, à commencer par son éditeur et ses amis, pousse Louis à continuer dans cette voie de l'Antiquité pour ses livres suivants. Précisément, il s'y refuse. Après la traduction de Méléagre, après Bélitis et Aphrodite, ils iront avec ce thème grec et païen pour se tourner vers d'autres sources d'inspiration. L'Espagne contemporaine dans La femme et le pantin, l'utopie du conte oriental dans Le roi Puzzle. Il poursuit sa aventure amoureuse multiple, ses voyages de l'autre côté de la Méditerranée, ses frénésies d'amitié de lecture, ses cigarettes à la chaîne, ses recherches et trouvailles dans le domaine littéraire d'un même souffle à le temps. En apparence, tout va bien, mais en secret déjà, la mécanique commence à se détraquer. Après avoir publié quatre livres majeurs entre 1894 et 1901, qui lui ont valu la gloire, fortune, le succès, le succès mondain et amoureux, et admiration, jalousie, respect, alors qu'il occupe une situation réellement ascendante, Louis Soudincal. Pourquoi ? Dans l'existence de la plupart des gens, il y a peu d'événements décisifs qui influent vraiment sur le cours de leur existence et les modifient fortement. Il faut des forces puissantes et en quelque sorte telluriques. Accidents frappants, décès tragiques, guerres, haines collectives, bouleversements sociaux. Le plus souvent, les remous sont moins forts, l'eau se referme, la surface retrouve son rythme lent. Mais ici, pourtant, à partir d'un épisode précis, tout bascule. Et la cause n'est pas un drame, mais une très belle histoire d'amour. José Maria de Heredia, dont nous avons parlé, le poète des trophées, académicien aimé des muses, a trois filles. Ses trois sœurs, Hélène, Marie, Louise, se ressemblent dans leur éclat de marbre de praxitèle, la beauté en trois exemplaires comme les trois grâces. Elles sont exotiques, folles, rieuses, surtout exotiques et rieuses. Filles d'un grand seigneur bègue et désargenté venu de Cuba, elles sont aussi très parisiennes, très espiègles, très à l'aise en société. Elles frappent dès qu'on les voit. L'une d'elles est plus belle que les autres, plus libre aussi. Et pour que l'injustice innée soit encore plus grande, elle a trouvé l'imagination et la poésie dans son panier. Marie, le génie naissant de Marie n'est pas un secret d'État. Son père se charge de le divulguer. Il le fait à sa manière habituelle, simple, enthousiaste, un peu naïve. C'est un curieux personnage, ce José Maria, Hérédia, bon, beau, noble et un peu bête. Témoin, le journal de concours qui cite justement José Maria de Hérédia vantant le talent de sa fille. On est en 1891, donc sa fille a environ 15 ans. Hérédia me lit les vers, c'est Edmond de Goncourt qui écrit dans son journal, Hérédia me lit les vers de sa seconde fille qu'il me peint avec une petite tête aux longs cheveux, un œil parfois un peu en dedans, l'ensemble d'une physionomie du Vinci, une fillette de 14 ans qui joue encore à la poupée et qui s'amuse seulement quand il pleut à faire des vers tout à fait extraordinaires. Et c'est pour son père l'occasion de s'étendre sur l'atavisme de se demander si le style ne vient pas d'un certain mécanisme du cerveau qui se lègue et dont sa fille a hérité. Dès avril 1894, Louis, qui fréquente le salon d'Hérédia, tous ses poètes ont un peu lancé ou un salon un jour où des jeunes poètes viennent fréquenter chez eux et prennent des conseils et font leurs relations publiques. Louis, dans le salon d'Hérédia, a l'œil accroché. Il écrit à son frère « Il n'y a guère qu'un remède à ma vie un peu dissolue. Ce serait de me marier. Je vais avoir 24 ans. C'est un âge possible. Mais comme le choix sera difficile, je ne peux guère offrir ce qui me reste à une jeune fille pauvre. D'autre part, je ne peux pas faire un mariage d'argent, c'est bien évident. Alors qui ? Qui ? » Il m'est revenu d'un seul côté que tout le monde me mariait avec ma moiselle Marie de H. « Cherche son père parmi ceux qui ont été les plus aimables pour moi. Le consentement de son père et surtout le tien serait, je crois, bien probable si j'avais 10 000 livres de rente. Mais la jeune fille et moi, nous deux, nous n'en aurions pas la moitié. Je suis assez découragé. » Après bien des hésitations et des flortes nombreuses et une liaison durable avec Zohra Benbraïm, un des modèles de Bilitis, il se décide pourtant à tenter sa chance en juillet 1895. Mais il découvre qu'il est en compétition avec un ami Poète aussi Henri de Régnier. Les deux hommes se parlent et décident de demander la main de l'aimé le même jour pour que les chances soient égales et le choix libre. Louis s'écrit à son frère « Mercredi, je t'écrivais pour te demander la permission d'épouser Marie de H. Hier matin, je prévenais Régnier de mes sentiments et de mes intentions. Le soir même, il faisait sa demande pour son compte et le matin, ce matin, il était agréé, trahison. » Je suis absolument sûr que si je l'avais demandé le premier, si même elle avait pu penser que je la demanderais un jour, elle m'aurait acceptée ou attendue. J'ai écrit aujourd'hui à son père la lettre suivante « Monsieur, j'adorerai votre fille. Je ne lui ai jamais dit. Depuis trois ans, je rêvais de l'épouser. Le jour où le succès m'aurait permis de lui offrir autre chose que la bourse d'un jeune homme pauvre et inconnu. Je sais aujourd'hui que j'ai été devancé. Je n'ai plus rien à espérer. » Régnier, porteur de 28 ans à 28 ans d'une fortune honorable, accepté de solder les lourdes dettes de jeu d'Heredia, soldé provisoirement car son futur beau-père était un joueur incurable qui perdait des fortunes dans les tripots. Il n'y avait pas à refuser cette clause matérielle qui constituait la condition sine qua non pour obtenir la main de Marie. Et Marie, qui aimait beaucoup son père, était d'accord pour se marier sans enthousiasme avec quelqu'un qui pourrait solder les dettes de son père. Mais bien entendu, elle souhaitait que cet homme-là soit aussi quelqu'un qui pourrait l'enthousiasmer et qui n'était pas à l'évidence Henri de Régnier, mais quelqu'un d'autre. Il ne reste d'ailleurs plus quand le pauvre Henri de Régnier aura payé les considérables dettes de son père, plus beaucoup d'argent. Lui qui considère la poésie comme une noblesse et qui pouvait espérer vivre de ses rentes, il devra désormais travailler, publier plusieurs livres par an pour s'en sortir. La littérature qui était pour lui en état va devenir un métier. Le mariage de Marie de Hérédia avec Henri de Régnier a eu lieu le 17 octobre 1895 à Saint-Philippe-du-Roule, l'église habituelle où se marie à l'époque le beau linge. Celui qui a inventé le système de la capsule mérite d'être conspué. Deux années se passent, deux années d'amour, ce qui veut dire de sexe. Louise, pour le dire d'un mot, est un obsédé sexuel. À 23 ans, il comptabilisait déjà 600 femmes avec qui il avait couché, des jeunes prostituées en Égypte, en Algérie, en Espagne, ses lieux d'exotisme favoris. À Paris, plus encore, où Montmartre et le quartier latin offrent bien des ressources libertines. Il tient des fiches avec des rapides détails, souvent très crus. Et le nombre de fiches continue à croître après que Marie s'est mariée. Mais, entre 1895 et 1897, donc pendant ces deux ans dont je parle qui suivent le mariage de Marie, il s'est passé quelque chose. Aphrodite, le succès phénoménal d'Aphrodite a changé la donne. Les 100 000 exemplaires vendus, les spectacles Aphrodite un peu partout dans le monde, les éditions illustrées, les rééditions ont fait tomber de l'or dans l'escarcelle de Louis, perpétuellement désargentée, car dépensée à l'extrême, qui avait carbonisé en deux ans l'important héritage paternel et ne vivait plus que des libérales subventions de son demi-frère, lequel fonctionnaire n'était quand même pas Rothschild. Mais par-dessus tout, la mode d'Aphrodite, qui est presque universelle, a fait de Louis un jeune homme vraiment lancé, presque une rockstar. Il est convoité par toutes les femmes de Paris ou tout comme. N'oublions pas qu'il est aussi gentil, attentif, généreux, disponible et qu'en outre, il est très beau. Oscar Wilde disait de lui, on peut supposer qu'Oscar Wilde savait de quoi il parlait, disait de lui qu'il était presque trop beau pour un homme. Le 17 octobre 1897, je ne sais pas si vous suivez, donc Marie est mariée depuis deux ans, elle a 22 ans. Louis vit sa vie, écrit ses livres, il en a 27. Le 17 octobre 1897, dans l'après-midi, une jeune femme se rend à pied au 147 boulevard Malzab, près du parc Montsour. Elle pousse la porte cochère, lance le mot Louis à l'acconciage, monte l'escalier, sonne à la porte de l'ami de son mari, Henri de Régnier, oui, le poète, l'ancien rival. C'est Pierre lui-même qui ouvre. Les domestiques sont en congé, les manuscrits et les livres débordent de partout. Au mur, un papier peint représentant des pans, des pans, des oiseaux décoratifs. C'est un décor, d'ailleurs, que le détective du futur apprendra à reconnaître. Ils sont un peu guindés face à face durant les premières minutes. Il l'aide à retirer son manteau, il lui fait visiter l'appartement, sauf sa chambre, bien sûr, son cœur est serré. Elle s'installe dans un fauteuil, elle est venue, que cherche-t-elle ? Ce serment de la gorge, c'est la beauté. Et il se passe ce qui doit se passer entre Pierre et Marie. Le lendemain, Pierre note, je l'ai eue miraculeusement vierge. Je ne vais pas insister sur cet aspect de virginité, je ne voudrais pas non plus entrer dans des détails un peu indécents, mais il est bien certain que cette femme qui était mariée depuis deux ans avec Henri de Régnier et qui arrive espiègle et joyeuse et libre comme on la connaît ou on la connaîtra pour s'offrir à Pierre-Louis et qui est vierge, c'est perturbant. Je l'ai eue miraculeusement vierge, c'est l'objet même de la surprise, du malaise, de l'inquiétude et du mystère qui entourent ce début de liaison car c'est de cela qu'il s'agit. S'en suivent deux mois de foudre, de feu, de folie. Puis, le jour de Noël 1897, c'est la dernière étrange de Marie avant la première séparation et Louise part une fois de plus en Algérie et c'est la rupture. Le jeu du libertinage recommence, les amours, Zora, Germaine de Thomas, la femme d'un peintre assez célèbre, la sœur d'un peintre assez célèbre, des flirts comme Louise qui commence à s'intéresser de très près à Pierre-Louis, cette jeune sœur de Marie, des filles de théâtre et d'opéra, des prostituées, bien sûr. De son côté, Marie qui a pris goût à l'usage de ses charmes, à la dutère joyeux, à une brève liaison avec un ami de Louise, Jean de Tinor, qui est malade et que cet amour éphémère et cruel précipitera dans la maladie et dans la mort. Juin, Louise apprend la grossesse de Marie. Nous savons les détails de la suite par sa précieuse correspondance avec Georges qui est resté en poste en Égypte et à qui il écrit presque tous les jours en codant les noms. Les choses vont si vite qu'elles peuvent se décliner en style télégraphique. Septembre, naissance du fils Régnier. Louise est son parrain. Il devient un familier du couple. Début des manœuvres matrimionales de Louise à petite sœur. Marie, de son côté, semble vouloir renouer. L'enfant, il s'appelle Pierre, comme son parrain. Et Henri, qui sait pourtant qu'il n'est sans doute pas le père, gentleman jusqu'au bout des ongles, ne manifeste à Pierre que des sentiments amicaux. L'ambiance, quand même, quand Pierre, en visite au Régnier, doit être très particulière. Octobre, lettre de Louise à son frère. Voici trois fois qu'Alsion, Alsion, c'est le nom de code de Marie, sans attendre même une question de moi, me donne des nouvelles de son petit aussitôt après m'avoir dit bonjour. C'est devenu une habitude. Pendant le dîner, nous parlions, elle et moi, des enfants de l'Esseps. Ferdinand de l'Esseps, l'homme du canal de Suez. Et je disais, la phrase banale, c'est déjà beau de pouvoir s'imaginer qu'on est père à 80 ans. Alors, elle jette un long regard sur Régnier et elle me répond lentement et les hommes sont si bêtes. Un mois après la naissance de l'enfant, le couple Régnier, le laissant à la garde du nourrice, part en voyage de relevaille. Ils vont à Amsterdam voir l'exposition au Rembrandt. On est en octobre. Sur la suggestion de Marie, Régnier invite Pierre, le parrain, à les accompagner. Il part à trois. Pierre est perdu de ses pensées. De qui est cet enfant ? D'Henri, déclenché tardivement ? De Jean de Tinan ? D'un autre ? Ou de lui, Pierre ? Il écrit. Avant de commencer ce voyage, j'avais fait passer dans l'écho de ce matin, d'un journal, une note d'annonce qui disait, je vous en supplie, parlez-moi la première. Elle ne s'est pas fait prier. À une station, Régnier est descendu, pour acheter quelque chose. Et aussitôt, elle s'est penchée, presque couchée sur le coude de mon côté. Elle a dit, je vous aime. Donnez-moi la main. Puis, comme si nous nous revoyions, après un an de l'absence, elle a ajouté en souriant, bonjour. Alors, je n'ai pas pu attendre et presque tout de suite, je lui ai posé la question, que tu devines, il écrit à son frein, que tu devines. Elle a souri encore très tendrement et elle m'a dit, aucun doute possible. Vraiment, pas le moindre. Vous êtes tout à fait sûr ? Tout à fait. Et Pierre devient fou. Et il devient fou de passion, d'amour et ce sont les étreintes durant le voyage en Hollande. Dès que Régnier a le dos tourné, même dans les salles de restaurant, il va chercher un petit pain aussitôt. Les deux amants se précipitent et se roulent des langues pendant que le public la regarde, les autres convivent, d'un air stupéfait. Et Régnier, solennel, élégant, très civilisé, en apparence, ne voit rien. Et ça se poursuit à Paris, dans la gare saunière de l'avenue Carnot, chez Pierre, chez les Régniers. Tout cela se situe dans le même quartier du XVIe, entre la Seine et le Bois, où habitent les Hérédia, les Régniers, Louis lui-même et la quasi-totalité de leur réseau. Les amants jouent avec leur feu, le feu, ils le savent, ils jouent avec le feu. C'est alors que Marie a une idée de génie qui va provoquer la catastrophe. Une idée à la fois géniale et désastreuse. Il faut que Pierre se marie, mais pas avec n'importe qui. Le grand mouvement de retournement de la chance se met alors en marche. Sur le conseil de Marie, donc, il va épouser Louise, la petite sœur, qui ne demande pas mieux. Et d'ailleurs, juste avant la demande, elle va à son tour rendre une visite secrète à Pierre et à son tour, selon le langage de l'époque, elle se donne à lui. Voilà l'affaire engagée. Et Louise, à peine entrée chez ses parents, annonce que Pierre a demandé sa main. La demande est agréée. Pierre ne dément pas. Il se sent piégé, mais en même temps, Louise lui plaît. Et puis, on ne souhaite pas une jeune fille de la bourgeoisie sans engager sa responsabilité. Et puis, c'est une idée de Marie, le charme même, donc allons-y. Le mariage a lieu, lui aussi, à Saint-Philippe-du-Roule, en juin 1999, presque aussitôt, comme s'il y avait un rapport direct de cause à effet. La santé, la chance, l'avenir de Louise commence à se détraquer. Le voyage de Noces lui-même a été douloureux. Les deux époux sont mal en point. Louise donne des signes de dépression, peut-être de troubles gynécologiques et hématologiques. Pierre traîne une sorte de grippe interminable, assortie de maux de tête et de vertige. Il a ses premières crises d'emphysème qu'il met sur le compte des excès de tabac. En avril 1901, à Naples, de retour d'un séjour en Égypte, c'est Georges, toujours en poste, Pierre éprouve des troubles oculaires qui menacent sérieusement sa vue. Même s'il retrouve assez vite une vision presque normale, c'est le début d'un processus en dents de scie qui irale jusqu'à la perte d'un œil à l'extrême affaiblissement de l'autre à la plonger dans le noir. Entre-temps, d'ailleurs, Marie a mis fin à leur liaison. Ils resteront amis, on sait ce que cela veut dire, ils resteront beaux frères et belles sœurs, en tout cas. L'année suivante de son mariage et de ce triste voyage de noces, commence le temps immobile. Le dernier livre constitué Les aventures du roi Pozole est paru. Pierre fourmille de projet mais ne se décide pas à emmener un seul à bien. Ce genre trop à l'étroit dans l'appartement qu'il occupe avec Louise inquiet de son avenir, il songe à trouver une demeure plus vaste. Il a des milliers et des milliers de livres à caser et un goût croissant pour la tranquillité et le silence. Il rêve d'une stabilité matérielle et morale dont il sent déjà qu'elle risque de lui échapper. Au moment où il se lance dans sa recherche, Pierre écrit à son frère Georges je crois que les trois principales décisions que doit prendre un homme est la carrière, le mariage, la demeure. Comme nous avons déjà réussi les deux premières, toi et moi, essayons de ne pas rater la troisième. On a le cœur serré à titre rétrospectif en lisant ces derniers mots. Carrière, mariage, demeure, il va les rater tous les trois à la perfection. Le métier, il gagnait sa vie assez bien grâce à ses romans à succès mais l'écriture du dernier remonte déjà à deux ans et depuis lors il n'a plus fait grand-chose de suivi. Il sent confusément que l'ère de la fécondité est passée. Il écrit à Valéry qu'il ne croit plus à la littérature. Bientôt, la manne romanesque va se tarir et puis, il est sifflambeur. Les dépenses somptuaires mettent à mal le budget d'un auteur qui ne vit que de sa plume et qui ne travaille guère. Une sorte d'abouli chronique l'accompagne désormais. Le mariage, en épousant Louis, se double décevant d'une sœur belle, capricieuse, insaisissable, il pensait gagner sur les deux tableaux. Une compagne stable, future mère de ses enfants, favorisant par sa présence même ses amours avec une maîtresse fascinante. Mais ce double coup rate. Marie s'éloigne, rompt en 1901. Reste la sœur, l'épouse et les Louise qui est rongée par un mal physique, la tuberculose, une proportion à l'hémophilie. Elle va faire une fausse couche qui va manquer de la vider de tout son sang. Et par une sensibilité aussi émotive et frivole qui en fait une assez mauvaise partenaire des mauvais jours qui arrivent. Tuberculeuse, passive, dolente, soumise à l'influence maternelle, Louise est tendre, aussi compréhensive, mais elle se lasse rapidement de cette vie de solitude et de disette que Louise lui impose. Elle a cru épouser un écrivain lancé, mondain, beau, fantasque. Elle se retrouve avec un dépressif dont le corps s'habille, dont l'œuvre se tarie, dont la notoriété se transforme en bizarrie et qui manque d'argent de manière endémique tout en claquant celui qu'il a en bibliophilie et en dépense fantasque. La demeure, celle qu'il choisira, lui sera sans doute fatale, mais cela ne peut pas l'imaginer. Il pense au contraire qu'un logement sûr, vastable et de toute utilité. Il se lance dans une quête exigeante, hésitante. Il visite, il visite pour dénicher la perle rare. Un petit hôtel particulier avec un jardiner, si possible, au loyer pas trop cher, il ne vaut pas le sou. Et dont le propriétaire, rassuré par la notoriété littéraire du candidat locataire et sa bonne présentation, ne se montrera pas trop en regardant sous la régularité du terme. Il prospecte à Paris, à Neuilly, à Versailles, il cherche bien sûr dans les bons quartiers. Il tient son frère au courant de ses péripéties. En août de l'année suivante, 1902, il semble avoir trouvé la maison, mais laquelle elle est située dans une voie privée qui s'appelle Hameau de Boulin-Villiers, à Passy. Elle a beaucoup d'allure, de taille suffisante, mais elle est peu moderne. Il est à peu près sûr que nous ne pourrons avoir l'électricité. Il faudra s'éclairer à la lampe à pétrole. Le raccordement aux égouts n'est pas effectué. Elle est sombre, surtout si on tient compte de la décoration de l'époque. Papiers à fleurs chargés, rideaux et lourdes tentures, tablettes de fenêtres encombrées de bibelots. Le décor, tel qu'il se plante en ce moment, ne changera plus jusqu'au dernier jour, sauf pour se dégrader en même temps que son principal occupant. Cette maison existe toujours agrandie et aménagée. C'est l'ambassade des Philippines. Elle ne se visite pas, mais elle se trouve accessible si on a besoin d'un visa. Je dois dire que moi, qui n'ai jamais été aux Philippines, j'ai obtenu à plusieurs reprises des visas pour y aller, car c'était la seule façon de visiter l'ancienne maison de Pierre-Louis. On s'en fait d'ailleurs une idée rapide, mais pas fausse, qui vient recouper la description et les rares photos qui datent de l'époque où Louis l'occupait. Cette vision, en quelque sorte rétrospective, vient confirmer l'idée première. La maison du Hameau s'est révélée néfaste pour Pierre et était un facteur important dans son long naufrage. On ne veut pas prétendre, bien sûr, que cette maison maléfique était maléfique en soi ou hantée, mais on peut comprendre que son isolement, son obscurité, son humilité constante et ses ombres, sans chauffage, presque sans lumière, sont rien moins que propices à l'existence d'un maniaco-dépressif. Très cher, trop cher, un chauffage pas pratique, déserté par les domestiques et les soins du ménage, elle grève le budget, fragile, d'un couple d'apparentes bourgeoises, mais qui vit dans une sorte de style Woodstock. Quand ils sortent, ils doivent faire de grands détours pour ne pas passer devant les commerçants qui leur ont fait crédit et qui attendent d'être payés en vain. Après son installation dans la villa de Passy, à la fin d'octobre 1902, la ville de Louise prend ainsi une tournure inquiétante. Les traces visibles de son évolution manquent un peu, mais grâce à la correspondance avec Georges, avec Debussy, avec Valéry, nous avons presque toute sa pensée de ses projets, de ses réflexions, de ses tourneurs d'esprit, même si nous n'avons pas, hélas, d'autoportrait suffisamment précis pour nous permettre de représenter la façon dont évolue le corps de Louise entre 30 et 40 ans, pas en tout cas avec autant de précision que pour la décennie précédente. Car il faut le savoir, Louise est un photographe amateur précoce et organisé. Il possède un Kodak portable très performant pour l'époque. Il développe ses clichés lui-même. Il a pris un très grand nombre de photos de ses amis. Les plus célèbres sont celles de Marie de Heredia elle-même, durant leur liaison, dévêtue, photos prises dans la garçonnière de l'avenue Carnot ou celle de l'avenue Mac Mahon ou dans l'appartement même des Régniers. Les papiers peints de l'époque sont des signes distinctifs qui permettent de distinguer de quel intérêt il s'agit. Que savait Régnier ? En même temps, Louise a laissé peu de photographies de lui-même, non par hasard ou parce qu'elle se serait perdue, mais parce que en fidèle disciple de Malarmé, il pensait que le visage et la vie privée d'un écrivain n'ont rien à voir avec son œuvre et ne gagnent pas à être diffusés. La plupart des photos dont nous disposons datent de sa période publique et celles postérieures à 1901 sont si rares, si peu précises, parfois si floues, qu'elles ne fournissent pas un très bon témoignage visuel de son évolution physique comme de son évolution mentale. Pourtant, le corps d'un écrivain est un sismographe très intéressant et peut-être très précis pour retracer les lignes de force de sa vie. Il faut donc recourir à l'ensemble des informations que nous possédons, qu'elles soient visuelles ou orales, pour évaluer à travers les transformations du corps de Louis, les modulations et les fléchissements de toute son existence. Il nous reste deux images de son état physique dans ces dernières années. La première est une photo où on le voit dans le jardin du grand hôtel de Tamaris à Vachy-sur-Anchès dans une posture de vieillard face à sa seconde femme, Aline. D'autre part, la funeste reproduction photographique de son visage sur son lit de mort à 54 ans, les cheveux longs et lissés en arrière, la barbe presque assyrienne, les traits détruits et méconnaissables. On ne lui épargna pas l'outrage dernier de photographier son cadavre et d'en faire par des retouches atroces une sorte de macabre pantin, notre Claude Farrer, un de ses derniers amis. Cette longue période du désastre des toutes dernières années viennent se confirmer, viennent confirmer sur un autre plan les récits qu'on doit à son dernier carré d'amis. Farrer, André Lebeuf, un art grec et dans une moindre mesure car le rôle de ce personnage est ambigu, Jean Cassou, un des secrétaires dont Louis s'est eu besoin quand sa vue s'est mise à décliner. Tous décrivent ces névroses, ces crises caractérielles, ces pertes du sens de la réalité, ces séjours en maison de repos qui prennent parfois la forme de cliniques psychiatriques, la quasi-impotence physique, la difficulté croissante à déchiffrer, de son soleil encore vivant, même avec une forte loupe, les textes les plus clairs et l'énorme dépression morale aggravée par la drogue, par le comportement douteux de sa seconde femme, Aline, qui fait des secrétaires de Pierre, ses amants et donne naissance coup sur coup à trois enfants dont seul le premier, sans doute, est de Pierre. En somme, les phénomènes qui la câblent, vieillir prématurément, grossir et maigrir sans raison claire, devenir aveugle, tomber dans la rue, développer une rumination sexuelle permanente, et prouver des problèmes respiratoires, ne plus coordonner ses mouvements, être en proie à des hallucinations, à des faux souvenirs, peuvent s'expliquer séparément pour diverses raisons. Mais leur combinaison est aimantée par un problème central. Ce n'est pas un simple mauvais état général où on sent passer le souffle d'une faux plus mortelle. Pour faire entendre de quoi il s'agit, sans entrer dans le détail d'une maladie qui a décimé la littérature française du XIXe siècle, on peut lire un passage des cahiers inédits de Henri de Régnier. Valérie me raconte l'internement de Pierre-Louis à la maison de santé de Rueil à la suite d'intoxications de cocaïne et d'alcoolisme en 1922. Comme il est qui sera le seul à prononcer ce nom mais il tournait autour de nous et on le sentait venir. On craint que la paralysie générale ne s'installe. Oui, il est le seul à évoquer cette maladie à Régnier. Il est le beau-frère et Valérie à qui il parle, le meilleur ami de Louis. Leur avis affirmé sur la question est convaincant. Il vient recouper le soupçon que chacun peut avoir. N'oublions pas les ces centaines de prostituées que notre homme avait pu sailler sans précaution à partir de sa 20e année et qui rendait son inoculation et là, c'est probable. Ainsi, la combinaison de toute une série d'effets morales, psychologiques, émotionnels dont l'amour de Marie et l'échec de l'amour avec Marie et l'enchaînement le mariage avec Louise et l'enchaînement le choix d'une maison désastreuse et l'enchaînement la vie dissolue qui se prolonge et s'élargit au lieu de se rétrécir et de s'assagir. Tout cela, à un moment donné, arrive au même résultat une espèce de déclin continu allant de pair semble-t-il avec l'abandon de l'acte d'écrire. T'en tombeau cette maison. Solitude, renoncement, rumination, telles sont les notes du tempo durant la deuxième partie de son existence. Quelle étrange fin de partie. Dans quel dénuement, dans quel éloignement social est-il aussi tombé et sa solitude qui me fait croître. Si on compare à Proust son contemporain exact, lui aussi reclus, lui aussi jusqu'en 1913, peu prometteur d'avenir, la différence est frappante. Quel contraste ! La liste des relations littéraires de Proust comprend Maurice Barrès, Henri Bernstein, Jacques-Emile Blanche, Léon Blum, Jean Cocteau, Colette, Lucien, Léon Daudet, Robert de Flerce, Anatole France, André Gide, Jean Giraudoux, Francis Jamme, Jacques de la Crételle, François Mauriac, Paul Morin, Anna de Noa et Jean-Paulan, Henri Drenier, Marie Drenier, Jacques Rivière, Albert Thibaudet, Jean-Louis Vaudoyer, les éditeurs, Gaston Gallimard, Alfred Vallette, Bernard Grasset. Ces noms peuvent paraître aujourd'hui d'une importance très inégale, mais les moins connus d'entre eux avaient d'importance à l'époque et pouvaient même être des puissances telles Robert de Flerce qui n'était pas seulement l'auteur de comédie mais aussi le responsable du supplément littéraire du Figaro. On ne s'étonne pas dès lors que Proust, on ne s'étonne pas dès lors que Proust, vieille inconnu de 48 ans, décroche le prix Goncourt et soit pris dans la spirale serrée du succès, bientôt de la gloire, le terrain était préparé, les relais étaient là. Louis, lui, au même âge, c'est-à-dire aux environs de 45 au 48 ans, ne peut aligner à l'unique exception de Valéry avec qui il s'oubrouille au moment même où cet ami devient un écrivain célèbre que des noms insignifiants. Pierre Fondé, l'auteur de l'homme hispano, Fernand Gregg, l'éternel candidat malheureux à l'Académie française, André Lebet, le neveu du fondateur de l'agence Savas, Claude Farrère, ce mystique de littérature, Louis, ce connaisseur absolu des grandes œuvres littéraires, n'a vraiment à la fin de sa vie autour de lui en fait d'auteur que du menu frétain. Tous les paramètres de l'échec sans retour d'une carrière si brillamment commencée sont réunis. Et pourtant, en 1913, Louis s'en va. Louise s'en va. Entre parenthèses, je fais une parenthèse dans la parenthèse, certaines personnes, hier comme aujourd'hui, se demandent si Pierre-Louis, vous savez, il s'appelait Pierre-Louis, puis il avait changé son nom en l'écrivant avec un Y surmonté d'un tréma. Donc, des tas de gens se demandent, des spécialistes, s'il faut dire Pierre-Louis, c'est uniquement la graphie qui a changé, mais pas la prononciation, ou Pierre-Louis. Or, il se trouve que dans une lettre de Louis, au moment où il s'apprête à se marier avec Louise, il dit, il y a un truc qui m'embête, là, quand on parlera de ma femme, on l'appellera Louise, Louise, ça fait mauvaise rime, ce qui n'aurait pas de sens s'il ne s'agissait pas d'une prononciation en Is. Donc, je pense qu'on peut continuer à dire Pierre-Louis. Louise, sa femme, en 1913, s'en va et demande le divorce. En 1914, la guerre éclate et pousse Louise, qui n'est pas en état de s'engager, à fouiller à Bordeaux. En 1915, il revient à Paris, se remet à travailler au roman interrompu depuis dix ans, psyché. À la faveur d'un mieux provisoire de sa santé, il se dissipe aussi, sérieusement. En 1916, même jeu. Débauche, second souffle, liaison avec des actrices plus ou moins célèbres, vente d'une partie de sa bibliothèque, espoir, manuscrit, lecture, érudite, rêve, accès de vertige, procrastination. Et c'est en décembre 1916 qu'il a un fulgurant retour à la poésie, qui produit quelques beaux fruits. De façon plus large, il écrouve, durant plus d'un an, une reprise de son inspiration. Cela part d'une découverte dont, dit-il, je demeure encore égaré. Il est en train de ranger des cartons. Il est envahi partout dans sa maison du amour de Bonavidier par des kilos, des tonnes, j'ai envie de dire, de manuscrits, de papiers. Il a tendance aussi quand il a une idée en tête de l'écrire et puis il parle au papier et réécrit à peu près la même chose, différemment. Il y a des variantes parfois minimes de plusieurs écritures différentes, du même texte ou du même projet de texte ou du même début. Il fouille. Parallèlement à ça, il est souvent obsédé, il a une mémoire prosodique extrêmement grande par des vers qui lui reviennent, qui le chambent. Et en général, il sait toujours mais là, c'est un vers qu'il trouve particulièrement touchant. Il ne parvient pas à savoir de qui c'est. C'est un vers qui dit tourne vers moi, tourne sur moi tes yeux si tristes et si tendres. Et il demande à ses amis vous connaissez ce vers ? Je ne connais pas. Et puis là, ouvrant les cartons, triant ses papiers, il trouve un manuscrit de sa mère, il reconnaît sa mère, il a une écriture d'ailleurs extrêmement reconnaissable et lisible qui commence par tourne sur moi tes yeux si tristes et si tendres. Et il est foudroyé, il dit, mais alors, ce poème, cet énorme poème que je sentais frémir et qui me touchait et qui me déchirait d'une certaine manière, c'est un poème que j'ai écrit, moi. Il lit, il s'est un peu interrompu, ce poème, et il le reprend. C'est le poème, au fond, écrit durant l'apogée de sa relation avec Marie et il va en faire un poème qui est un des plus beaux poèmes de cette époque en lyrisme en vers régulier, un poème qui vaut largement ceux de ses contemporains de 1916 qui rivalisent peut-être avec le grand poème que Valéry est en train d'écrire à la même époque et qui est écrire ce grand poème qui s'appelle Le Pervigilum Mortis où il y a des vers comme Nul ne peut abolir que par un soir d'automne Moi qui te tiens enfin je ne t'ai emporté La mire, l'encens et l'or de ta virginité Et le sang d'Aphrodite Et le sang de l'atonne Il fait alterner ces vers avec la voix de l'amoureuse qui y dit Périr est le savoir N'attendre que l'effroi Regarde s'étoiler Mais je ne dois finèbre Je touche en me haussant Les ailes des ténèbres À quel Dieu inconnu dirais-je que j'ai froid Donc il est pris à la fois dans l'enthousiasme la remise en train d'une espèce d'inspiration poétique de souffle poétique et à la fois il est terrifié en voyant que le temps est passé que ses amours sont mortes qu'il est vieux malade vieillissant en tout cas il n'est pas objectivement vieux mais en mauvais état et que la seule chose qui rattache le passé lumineux au présent obscur et un peu terrible c'est le fil de ce poème interrompu qui va le reprendre et qui va réussir à mener à sa fin dans le même temps il écrira un très singulier petit ouvrage très singulier qui s'appelle Poétique et qui est une sorte d'art poétique mais écrit d'une manière enthousiaste et un peu extrêmement lyrique je peux vous en donner un petit si je ne m'y perds pas dans mes feuilles évidemment un petit aperçu qui est cette poétique qui est une sorte d'art de la poésie d'art de faire de faire du sens avec une sorte de mélange entre le projet d'écrire et la réalité de l'écriture par exemple découvrir que la muse peut suggérer le son avant le mot le rythme avant la phrase et que sa dernière parole est sa première pensée jamais de plan écrire avant de mettre à nu le modèle avant de contourner le sujet avant de connaître encore l'idée par son nom c'est la pensée toute vivante qui dicte le style immortel dès qu'elle a retrouvé ce qu'elle cherche elle n'est plus la page blanche doit toujours être mystérieuse elle finit ainsi mais la fierté jurez qu'elle vous tient ferme jurez qu'elle est incorruptible qu'elle vous arme pour jamais contre la misère l'amour et la mort que vous n'écrirez pas un vers sans le lui donner en garde avec le respect de votre oeuvre et qu'elle grandit comme votre joie de la lire lorsque le rayonnement fraternel des arts fulgure des quatre horizons rose de la lumière humaine ou gamme flamèche phosphorescence éclair fumerol et splendeur tout est sacré on voit là qu'on a un texte presque mystique qui selon moi ne peut pas donner de vraies de grandes formes de conseils à un jeune poète c'est pas du tout les lettres à un jeune poète de Rieck mais qui manifeste lui cette espèce d'enthousiasme lyrique presque un peu hystérique sans jugement de valeur au moment où il a l'impression qu'il renoue avec le fil cassé de la poésie un rapport précieux il enverra d'ailleurs cette poétique qui est parée en plaquette en juin 1907 lui qui fait le mort qui a un peu disparu des réseaux il l'envoie vraiment au tout Paris on a par exemple la lettre de Proust qui dira un peu complimenteur l'ayant reçu les pensées de votre poétique se détachent au moment où je les lis comme si vous veniez de les cueillir en moi-même c'est l'époque aussi où il prend une maîtresse à demeure Claudine puis il rencontre Aline la soeur de Claudine se lit avec elle encore plus sérieusement les deux soeurs sont originaires de Bruxelles on peut le signaler ce qui m'amène d'ailleurs à vous évoquer ce qu'on pourrait appeler le thème belge chez Pierre-Louis dans La vie de Pierre-Louis à trois reprises la Belgique la présence de la Belgique dans la vie de cet écrivain français d'origine champenoise et parfaitement parisien vient faire entendre une sorte de lettre motif en quelque sorte musical mais c'est une musique funèbre le clavier lent du destin sa naissance à Gant hasard dû à la guerre et pourtant un jalon singulier Gant je vous l'ai dit n'y retournera qu'une fois en novembre 1993 avec Claude Debussy pour rencontrer Metteurlinck mais s'il n'y avait pas eu la guerre franco-prussienne la fuite de sa famille champenoise vers le nord et l'arrivée un peu en catastrophe à Gant où la mère de Louis allait accoucher il n'y aurait pas eu cette espèce de déclenchement qui est comme la première note d'un champ plus profond et plus lointain à l'autre bout de l'existence Louis devenu célibataire fait connaissance au bal des Khadzars où l'ont entraîné ses extravagances nocturnes d'une très jolie jeune beige peu farouche assez extravagante aux mœurs très libérées Claudine Roland de son vrai nom Claudine Stenakers née à Molenbeek-Saint-Jean quelques 26 ans plus tôt Claudine qui s'installe chez Pierre au hameau de Boulain-Villiers tout morphinomane échevelée qu'elle est et qui met dans sa demeure endormie un sabbat pas possible et qui entraîne son amant dans ses sorties ses folies ses labyrinthes espièques joyeuses aussi canailles volontaires gamines belges et titi parisien elle initiera Louis à la morphine et à d'autres drogues lui qui était déjà intoxiqué au tabac 80 cigarettes par jour au champagne au vin à Mariani ça n'arrangera pas son état elle le fera sauter à la corde elle le trompera et la trompera ils auront des disputes tomérique il finira par la mettre dehors leur liaison de juin 1915 à mars 1916 aura duré neuf mois elle poursuivra son train encore deux ou trois ans Claudine puis elle mourra de ce qu'on appellerait aujourd'hui une overdose à l'âge de 28 ans mais entre temps Pierre a fait la connaissance d'Aline Sennakers la soeur de Mlle Roland avec elle les choses vont devenir sérieuses et le fil belge va croiser celui du destin après qu'ils sont devenus amants il en fait peu à peu sa compagne unique et vive maritalement à partir de mars 1919 elle est enceinte elle mettra au monde sous le nom de Pierre trois enfants en 1920 Gilles qui est vraiment de lui puis Suzanne qui n'est sans doute pas en 1923 et en 1925 quelques jours après la mort de Pierre un enfant posthume une fille nommée Claudine dédicat hommage à la soeur d'Aline la filia belge ne s'arrête pas là au début de la guerre Suzanne donc la fille ou la fille supposée mais en tout cas la fille nominale de Pierre-Louis devenue infirmière part en exode avec quelques orphelins ou petits parisiens abandonnés et son errance l'amène en Belgique à Charleroi c'est là qu'elle rencontrera au cinéma un séduisant ouvrier avec qui elle se mariera et dont elle aura deux enfants ainsi l'unique postérité en vie de Louis se retrouve comme lui-même à sa naissance sur le territoire belge pour la petite histoire prétexte à m'interrompre pour boire un vin j'ai retrouvé ces deux enfants qui sont maintenant plus des enfants ils sont plus ou moins autogénaires mais c'est fascinant de penser en les voyant il y en a un qui s'appelle Ronald je crois et l'autre Pierre c'est fascinant de penser qu'ils étaient issus de la postérité de Louis ce que c'était en titre en tout cas ses petits enfants et c'était d'autant plus frappant qu'ils avaient bien connu Aline qui avait été l'étrange grand-mère ils avaient bien connu bien sûr leur mère mais Aline a vécu très longtemps avec toujours son amant le secrétaire Georges Serrière avec qui il a vécu longtemps avec qui elle a dilapidé tous les héritages tous les manuscrits tous les papiers toutes les photos de Pierre-Louis et qui apparemment était une dame charmante un peu extravagante très dépensière donc digne de son feu mari et c'était frappant aussi en allant dans ce logement chez un des deux frères n'importe leur nom chez un des deux frères issus de Pierre-Louis de voir dans cette maison modeste très faubourg de Charleroi de voir des objets quelques objets une table un guéridon un vase que je connaissais depuis toujours si je peux dire puisqu'elle figure dans les photos d'intérieur de Pierre-Louis quand Louis avait 25 ans et là elles étaient là et je me disais la connexion entre le passé et le présent le fait que touchant cet objet je touche au fond un objet que Louis a touché la connexion qui fait que cet homme né par hasard à des petits-enfants vivant par hasard à Charleroi tout ça me paraissait en quelque sorte dynamique et joyeux et j'en ai retiré l'impression que ce sujet décidément ne manquait pas d'arrière-plan et de déversement à l'infini de l'imaginaire de quelqu'un qui s'intéresse non pas uniquement à Pierre-Louis mais à travers lui à ce que peut être le dessin tragique et pourtant miraculeux d'un écrivain mon devoir est de ne pas prolonger indéfiniment cette conférence c'est un devoir auquel je me plie non sans amertume parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire mais je vais sauter un peu les raccords changer de vitesse pour aborder la question même de l'œuvre souterraine car cette œuvre posthume est énorme et malgré les dizaines d'ouvrages inédits publiés depuis près d'un siècle elle reste pour une grande part encore en friche tout ce dont nous disposons n'est qu'une partie de ce qui existait et qui a été dispersé par Aline et par son amant Georges Serrière à la mort de Pierre en 1925 on peut comprendre d'ailleurs ce couple ils étaient dans l'indigence il y avait trois enfants à nourrir les traces directes et indirectes font état de centaines de manuscrits de milliers de liasses d'archives classées de photos ça suffit pour faire entrevoir l'immensité du travail accompli durant les quelques vingt années qui séparent l'apparution de Pauzol le dernier roman de Pierre en 1901 et son installation au amour de Boulin-Villiers du moment où il est rattrapé par la déchéance et cessement d'écrire car à part les dialogues des courtisanes et une petite partie du manuel de civilité de textes érotiques souvent fréquemment republiés toute cette œuvre souterraine qui comprend des œuvres d'érudition j'en dirais un mot et des grands livres érotiques et même pornographiques dont le plus célèbre et Trois filles de leur mère datent de cette époque où en principe Louis a cessé d'écrire j'avais la liste de toutes les maîtresses de Pierre-Louis mais vous n'en aurez pas la lecture aujourd'hui alors qu'il semble s'éloigner de son œuvre Louis en réalité n'a renoncé à rien mais malgré lui son entreprise s'est modifiée les cas de l'écriture à laquelle il s'est voué durant sa jeunesse s'est éteint il n'y a plus émanant de sa page cette lumière solaire de la Grèce de l'Espagne ou des royaumes de l'utopie tels qu'elle baignait Militis, Aphrodite Concha Peres et les filles du roi Pozzol le noir partout a progressé Psyché héroïne du dernier roman si elle va jusqu'au bout de son parcours mourra dans la neige et le froid mais toutes ces femmes de papier tous ces beaux récits habiles âpres courts cruels périssables comme des fruits viennent céder la place à l'ombre portée d'une autre histoire celle d'un homme ardent et amer enfermé dans un travail sans fin qui passe pour avoir abandonné sa partie et qui continue pourtant sans rien lâcher il est enfermé dans sa maison de passy qui se délabre et qui s'enfonce isolé par le défaut d'argent le mépris de la réussite l'horreur de la vie moderne dans sa double allégeance au commerce et au spectacle tout cela il l'a déjà eu il le tient pour rien il n'en veut pas il cherche autre chose et au moment où il semble qu'il a renoncé il l'a trop en un sens il va plus loin que Flaubert qui écrivait en 1859 l'écrivain ne doit laisser de lui que ses oeuvres Louis ne veut même pas cela laisser cela de lui des oeuvres et pourtant mis sérieusement il y a une oeuvre elle est là quelle oeuvre elle n'est pas à mon sens dans ses innombrables textes érotiques tous publiés à titre posthume et durant longtemps sous le manteau certains vraiment sont des récits d'une audace folle d'une audace folle mais seul Trois filles en mer est un chef-d'oeuvre intégral il n'est pas non plus dans la réussite de ses recherches sur le mystère et les curiosités littéraires il n'est pas certain que l'intelligence et l'ingénosité qui s'y déploient suffisent à les rendre toujours incontournables la plus connue de ses recherches de curiosités littéraires et d'érudition paradoxale c'est évidemment ce qu'on a appelé l'affaire Corneille-Molière je pense que vous en avez entendu parler peu ou peu ou tous je voudrais quand même en dire un mot même si ça nous sort de la dernière ligne droite de cet exposé ceux qui veulent ironiser sur cette histoire qui établit une relation entre l'écriture de Corneille et l'écriture et l'œuvre de Molière feignent de croire soit que c'est un canular de Pierre-Louis soit qu'on prétend ce qui serait absurde que Corneille s'est mise à écrire sous un autre nom toute l'œuvre qu'on attribue à Molière mais en réalité c'est beaucoup plus intéressant que cela beaucoup peut-être plus pointu et pénétrant que cela car évidemment lorsqu'on examine aujourd'hui les œuvres parallèles de Corneille et de Molière et notamment l'œuvre versifiée de Molière parce que c'est là que les ressemblances avec Corneille qui n'écrivent qu'en vers peuvent se marquer le plus décidément que fait un chercheur aujourd'hui il met l'ensemble des textes de Corneille l'ensemble des textes versifiés en tout cas de Molière il les compute et il établit les ressemblances notamment vocabulaire surtout d'ailleurs lexicales mais si on songe qu'au XVIIe siècle le lexique le lexique classique est un lexique relativement limité si on songe qu'une époque produit le terme et l'usage des termes d'une manière très spécifique qui fait qu'une époque s'identifie par ses ressemblances au moins autant que les auteurs se distinguent par leurs différences si on songe que si aujourd'hui je ne sais pas on mettait dans le même ordinateur pour les comparer mettons l'oeuvre de Guy Debord l'inventeur du situationnisme et les sketchs de Coluche peut-être parce que le langage est quand même assez proche parce qu'il parle le langage aujourd'hui avec une culture d'hier peut-être découvrirait-on avec une surprise indignée ou joyeuse que Guy Debord a écrit les sketchs de Coluche à partir du moment où on ne se fie qu'au lexical pour établir des comparaisons on risque d'avoir des réponses en quelque sorte contradictoires ou plutôt tautologiques puisqu'elles font que dire que le langage d'une époque est le langage d'une époque on arrive en général en procédant ainsi à comprendre que Molière et Corneille n'ont rien à voir mais la façon dont Louis procède est très différente Louis d'abord il a une mémoire absolue il parle l'alexandrin comme d'autres parlent l'anglais il parlait d'ailleurs très bien l'anglais aussi et il peut faire défiler dans sa mémoire les vers de l'un les vers de l'autre et les frapper par plusieurs choses mais la comparaison qu'il fait est d'ordre prosodique vous le savez un alexandrin un vers de 10 pieds n'est pas un roulement mécanique de 12 frappes équilibrées et identiques il y a des rythmes intérieurs il y a le rythme ternaire il y a le rythme quaternaire il y a les enjambements il y a toute une série de dispositifs qui font que les vers ne sont pas que l'addition de 12 pieds mais sont des rythmes très variables des changements de vitesse comme on dit pour les voitures Louis peut faire ça et il en arrive tout doucement à se dire mais dans l'école des femmes mais dans le misanthrope mais dans le tartu ce sont les trois grandes pièces en vers de Molière disons-le je reconnais ce souffle ce rite ternaire ces enjambements ces façons de retourner ces contradictions ces oxymens je reconnais une certaine manière d'être une certaine manière un certain frappé phrasé une certaine frappe des touches qui sont de corneille et il se renseigne il commence à examiner et découvre un certain nombre de choses assez amusantes il découvre par exemple que Poclin appelons-le ainsi le jeune Poclin un fils d'un tailleur d'un tapissier de Louis XIV après avoir été comme Saltimbank joué dans toute la France sous le nom de l'illustre théâtre des pièces qui sont en général des farces revient il se rapproche de Paris où il compte s'installer mais commence à passer aussi par passer six mois à Rouen et Louis se dit qu'allait-il faire à Rouen où la seule personne réellement incontournable et importante qui y habite à l'époque c'est Corneille puis ensuite Molière s'installe à Paris dans une certaine maison un certain appartement au rez-de-chaussée et dans la rue parallèle il y a la maison presque touche à touche par le dos il y a la maison de ville de Corneille et puis il se dit mais si c'est pas vrai où est l'écriture de Poclin où est l'écriture de Molière et il n'y en a pas il découvre et je crois que cela n'a pas été controuvé que Molière ou Poclin comme vous voulez est le seul écrivain inconnu avec peut-être Shakespeare dans un autre cas dont on n'a pas l'ombre d'un début de traces de manuscrits par contre on a de la main de Poclin à cette époque où il vient d'arriver à Paris on a une reconnaissance de dette un petit billet de sa main signé Poclin-Molière et ce qui est drôle dans ce tout petit billet c'est que tous les accords du participe passé sont ratés ce qui n'est pas choquant il n'est sans doute pas le seul à rater de temps à autre seulement la difficulté c'est que si on lit par exemple l'école des femmes on voit qu'une bonne partie des rimes des rimes plates fonctionnent sur des alternances de longue et de courte sur des alternances de rimes féminines et de rimes masculines si on peut le faire en écrivant des vers comment est-il possible qu'on ne sache pas le faire en écrivant une reconnaissance de dette et ainsi de suite et donc Louis a cette idée qui devient chez lui une obsession et qui précipitera sa brouille avec Paul Valéry en 1920 c'est Molière c'est un nom collectif il y a Poclin qui est un metteur en scène de génie qui est un grand acteur qui est un dramaturge et puis il y a des gens avec qui collaborent et comme à cette époque Corneille n'a plus beaucoup de succès et bien Corneille a collaboré comme auteur comme fournisseur de textes avec avec Poclin avec Molière ce qui expliquerait dit Louis comprenez bien que je ne tranche pas sur des questions aussi graves et aussi spéciales ce qui expliquerait dit Louis que parfois dans certains grands textes dans certaines grandes pièces de Molière il y a tout d'un coup quatre ou six vers qui sont d'une médiocrité insondable que tout d'un coup il y a des raccords qui ne ressemblent à rien qui sont écrits avec les pieds sans jeu de mots et qui sont indignes de l'ensemble du texte comme si à certainement suggère Louis Poclin avait dit là pour le raccord je vais rajouter deux vers sur la bonne soupe ou ce genre de choses telles que sa figure et qui correspondent à une sorte de départition du niveau général des grandes pièces de Molière et donc on pourrait en conclure en disant que Louis contrairement à ceux qui après lui ont prétendu que Corneille avait écrit les pièces de Molière ce qui n'a pas grand sens on peut conclure que de même que Hergé n'a pas tout dessiné tout colorié tout scénarisé et pourtant a toujours signé Hergé de même que les films d'Hitchcock sont réellement des films d'Hitchcock bien qu'il n'est jamais écrit à un scénario lui-même de la même façon il y a une manière une forme une œuvre de Molière mais elle n'est pas forcément toute entière de la main de Poclin voilà en gros telle que je la vois c'est une fameuse affaire Corneille Moyer qui lui a d'ailleurs valu les pires ennuis à Louis qui a brouillé vraiment le dernier grand et meilleur ami qu'il avait Valéry qui a fini pour en avoir assez et qui l'a envoyé au diable tellement c'était devenu chez Louis une obsession et qui surtout lui a permis qu'on ressorte le fameux canular ou supposé canular ou en tout cas un superchory de Bilitis quand il avait 24 ans en disant déjà à cette époque il prétendait que M. M. avait trouvé Bilitis et Bilitis n'existait pas et maintenant il prétend que Corneille et Molière c'est la même personne et évidemment une fois de plus et pour Louis c'est tellement important cette trouvaille dont il pense que la grande trouvaille de l'hérédition littéraire de tous les temps pour Louis c'est vraiment quelque chose qui a précipité son chagrin et dans une certaine manière sa fin mais il faut bien dire que s'il y a des passages merveilleux parce que tout ça commence à être publié dans ses travaux d'érudition pour attribuer des textes méconnus du 15e, du 16e, du 17e siècle à des auteurs inattendus en retraçant les cryptogrammes cachés dans des textes etc. s'il y a ses recherches qui ont été importantes et nombreuses sur la fin à Corneille-Molière s'il y a sa passion pour les devinettes littéraires pour il a été capable de percer à jour des textes qui étaient secrets et inaccessibles parce qu'ils étaient codés depuis des mois il faut bien reconnaître que tout ça n'est pas au cœur du dispositif et n'est peut-être pas même la raison principale pour laquelle aujourd'hui je m'intéresse à Pierre-Louis et je suis venu vous en parler parce que j'ai découvert entre temps qu'il y avait autre chose quelque chose de plus fondamental et c'est arrivé tout bêtement non pas que j'ai trouvé un texte qui était inconnu et que j'aurais exhumé au grand jour mais parce que selon le principe de la lettre volée je ne voyais pas que l'œuvre ou la grande œuvre était là et pour ça cela tient au fait que pour connaître tout ce que je vous dis et de façon générale le parcours de Pierre-Louis on a à sa disposition les grandes correspondances il y a les bonnes correspondances notamment celles avec Gilles et celles avec Debussy mais il y a les grandes correspondances qui sont absolument énormes en nombre de lettres et en qualité et en intensité de ce qu'il dit c'est d'une part la correspondance avec Georges-Louis dont je vous ai parlé longtemps cet homme Georges-Louis qui est donc diplomate et qui finira sa carrière comme ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg en 1913 a été justement parce qu'il était souvent loin de Paris a été l'objet de lettres incessantes où tout passe de l'univers louisien et parallèlement à ça Louis qui était très intelligent avait la chance d'avoir un ami encore plus intelligent et aigu que lui qui était Paul Valéry et le niveau de leurs échanges dans ces lettres que nous possédons est absolument saisissant et j'ai compris à un moment donné que je cherchais à travers ces lettres les traces de l'œuvre véritable et que ces lettres étaient sans doute l'œuvre véritable une correspondance généralement parlant est un mélange d'informations et d'idées un croisement de sentiments de réflexions de conseils qui profitent de la distance de la durée du décalage consenti entre le temps de la composition celui de la réception et celui de la réaction je me replace donc à l'époque assez courte historique historiquement où la distribution des lettres était parfaitement au point fréquente régulière précise sans qu'un instantané du fax et d'internet ne fassent coïcider ces trois étapes rédaction transmission réception pour qu'il y ait correspondance il faut qu'il y ait un curieux mix d'efficacité et de lenteur cette situation a pour effet qu'un correspondant donné détaille davantage les choses parce qu'il n'aura plus l'occasion de revenir de si tôt une lettre est donc le médium propice pour une pensée construite comprimée une perspective élargie quand par hasard son auteur voit les deux correspondants ou une vivacité de plume une minutie de caractère et une créativité d'un détail hors du commun dans ce cas la présence d'une oreille attentive d'une attention soutenue mais lointaine augmente encore chez les grands épistoliers le niveau de l'expression c'est le cas d'un nombre bien autolittéraire en vérité Diderot, Stendhal, Flaubert morant en font partie leur correspondance ils y mettent tout leur cœur ils y montrent tout leur don d'autres comme Proust ou Colette si intéressantes que puissent être parfois leurs lettres restent en deçà de ce qu'ils ont de meilleur on n'y voit passer que l'humus de leur œuvre pour atteindre la correspondance est une réussite seulement dans le cas où l'interlocuteur est au niveau d'attention et de vivacité requise tire vers le haut toute la machine d'un esprit inspiré cependant que l'œuvre qui devrait accompagner cette correspondance disparaît c'étiole la correspondance devient l'accomplissement de ce qui pourrait être l'œuvre pour atteindre son projet invisible Louis s'est eu à faire non pas au public changeant et futile qu'il méprisait et non pas à la pure solitude de l'écriture il y a eu en face de lui pour révéler ce qu'il était deux incarnations du lecteur idéal Paul Valéry et Georges Louis et ces lecteurs ont fait jaillir en lui le meilleur de son esprit hors de commun l'esprit d'un homme que ces lecteurs innombrables qui vont des manuscrits cryptés à la totalité de la littérature française anglaise allemande latine grecque en passant par l'histoire les religions la stratégie la diplomatie la politique la musique les sports en s'appuyant sur la presse internationale les partitions de musique contemporaine les textes en censerie ou en français médiéval et toujours cherchant à connecter les savoirs à comprendre le fonctionnement de la mémoire et de l'esprit et aboutir à nos représentations générales et complètes du monde cet homme là désormais est du côté de Montaigne non pas des petits maîtres fin de siècle ses lettres à Georges Louis à Valéry à Debussy sont cette oeuvre étonnante non seulement à cause de l'étonnante diversité des thèmes qui sont traités linguistique des langues mortes vivantes histoire et politique civilisation proche et lointaine mais stratégie marine aviation médecine alimentation sociologie meurt architecture politique géographie géostratégie hydrographie montagne fleuve corps des femmes meurt des enfants système des forteresses mécanique de la bourse signification des cryptogrammes tendance du théâtre de Norvège règlement des académies et organisation des musées formation des cratères principe de l'habitat structure des opéras de Wagner comparaison des différents types d'explosifs système de reproduction des fleurs ou des abeilles évolution de la langue réforme de l'orthographe la liste est sans fin tout ceci avec finesse ampleur référence et détail et c'est aussi à cause de l'aisance des formulations la nouveauté des points de vue de l'ingénosité des perspectives et de l'éclat d'un style personnel amical intime et pourtant souverain pour l'essentiel ces lettres sont publiées et assez commandement disponibles dans le commerce je cherchais à atteindre l'oeuvre à l'aide de cette correspondance alors qu'elle était cette correspondance c'est par ce biais aussi que Louis se rejoint ce véritable classicisme qu'il avait perdu peut-être sous l'influence de cette poésie symboliste qui abonde même dans les poèmes les meilleurs poèmes de Louis de Nymph de Lila de mots comme abolir propagation etc et qui tout d'un coup rejoignent une espèce de pure ligne de pure tension de pur clavecin classique ainsi en échouant en ne laissant de son oeuvre apparente que des livres imparfaits datés des poèmes inégaux de grands livres pornographiques dont les plus belles réussites se ressemblent malgré tout d'un genre très particulier et dont la nature est rien moins qu'universel en renonçant malgré lui mais à cause de lui au pur sommet qu'il avait dans le cœur en décidant que tout était perdu Louis échoue à échouer un des chefs-d'oeuvre de la littérature littéraire et cet ensemble de lettres par lesquelles il avait pensé laisser simplement la trace sinueuse de ses ambitions de ses doutes de ses espérances de ses échecs de ses reprises de son désenchantement et la fin de son désespoir ses lettres sont l'oeuvre inespérée ou absente le miracle inattendu trop tard bien sûr pour son auteur qui s'enfonce dans le néant mais hors d'atteinte accomplie au grand jour pour nous aujourd'hui en contrepoint de la phrase testamentaire que Pierre-Louis adressait à Valérie en 1900 c'est fini bien fini je ne crois plus à la littérature vient donc émerger comme un puissant démenti cette oeuvre hors du commun que ni la légende du silence ni les ombres noires de la pornographie ni le malentendu du canular ne peuvent obscurcir à plus longtemps et qui s'impose et qui vient confirmer dans les marges même du désastre la sentence malarméenne oui que la littérature existe et si on veut à l'exception de tout merci beaucoup de votre attention merci